Musique Le SGE Confédéral a reçu une visite ce matin. Musique Le SGE Confédéral a reçu plusieurs individus. Parmi ces individus, il y avait deux. Ils étaient en tenue de la police nationale. Les autres, ils étaient en civil. Donc, le SGE a ses petits frères dans la cour. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont voulu rentrer. Les jeunes ont demandé à savoir pourquoi ils ont besoin de qui. Ils ont dit qu'ils ont besoin du SGE. Les jeunes les ont demandé, mais on sait pourquoi faire. Donc, ils ont refusé de donner ces informations. Ils ont refusé même de se présenter. Voilà. Donc, ils ont tenté de rentrer dans la cour par la force. Donc, les jeunes aussi ont tenté de les empêcher. Et quand les camarades ont commencé à venir ainsi que les voisins, là, ils sont répartis. Ils sont répartis avec trois de nos camarades. Mais le SGE est toujours là. Il est en lieu sûr, oui. Ils n'ont pas pu toucher le SGE. Ce matin, en principe, nous avons le procès que la société va intenter contre Adamasigri. Tous les militaires, les structures, les responsables se préparaient pour ce procès de ce 29 janvier. Et à notre grande surprise, le matin très tôt, aux environs de 6 heures, il y a une fourgonnette et un véhicule BAC, PICAP du moins, qui sont venus et ils ont essayé d'efforcer la porte pour faire sortir les AG. Nos éléments qui étaient en faction pour la sécurité s'y sont reposés. Et finalement, ils ont rebroussé le chemin. Naturellement, en pareilles circonstances, en tant que structure, nous avons appelé nos militants à une veille sur la sécurité de notre responsable. C'est dans ces conditions que nous avons vu venir un véhicule de la brigade anticriminalité avec des éléments à bord. Et quand ils sont venus, c'est vrai que tout le monde était sur le qui-vive. Ils étaient sur le qui-vive, nous aussi nous l'étions. Ça fait que dans un premier temps, on ne s'est pas compris. Ensuite, on a échangé. Les inquiétudes se sont ramollies et ils ont prévu aller se concerter et nous revenir. Et quand ils sont revenus, voici en succès ce qu'ils ont dit. Et ils ont été informés que des gens se sont mobilisés pour venir incendier la maison du secrétaire général de la CGTB, Moussa Diando. C'est à ce titre-là qu'ils sont venus. Et ils voudraient avoir la certitude, effectivement, que nous sommes des responsables de la CGTB. Nous avons trouvé les moyens, les éléments nécessaires, les armoiries nécessaires pour trouver effectivement qui nous sommes. Et ils nous ont rassuré de rester sereins. Et que si d'aventure, il y avait des personnes étrangères à notre groupe, ils étaient informés parce qu'ils sont à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada